Musique Aujourd'hui, nous sommes à la terre, Sévérée au nom du Seigneur, À Dieu le monde de sa prière, Par Dieu le prédenteur. Aujourd'hui, nous sommes éventés, En tout lieu, nous sommes publiés, Car par les autres jours passés, Au péché, nous avons publié. Aujourd'hui, nous sommes éventés, Par les autres jours passés, 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 Je vous la lis dans la traduction de Louis II, chapitre 3, le verset 28. Peut-être que vous la connaissez par cœur cette phrase. Ça fait partie des essentiels de la foi chrétienne dans son expression protestante. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Sans les œuvres de la loi. Très bien, très bien, pas mal. Et voici un autre verset, cette fois dans l'épître de Paul au Corinthien, au chapitre 6, le verset 11, qui peut être mis en parallèle, je pense, pour mieux comprendre ce premier verset. Voici Paul, tel qu'il s'adresse à la communauté de Corinth, il leur dit « Et c'est là ce que vous étiez, à savoir toute une série de personnes pratiquant l'injustice, des gens injustes. » Voilà ce que vous étiez, il reste un portrait assez peu flatteur. Il ajoute « Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Frères et sœurs, avant de méditer ces versets, je propose de chanter au quantique 3103 la troisième strophe. Nous restons assis pour chanter la troisième strophe du quantique 3103. Frères et sœurs, avant de méditer ces versets, je pense, pour mieux comprendre ce qui est à la même chose. Chers frères et sœurs, le protestantisme s'est fait connaître et reconnaître par le thème de la justification par la foi, même si effectivement on peut dire la justification par la grâce au moyen de la foi. Un thème que, en vérité, nous n'employons plus beaucoup dans nos discussions. La justification par la foi, je ne suis pas sûr d'en avoir une seule fois entendu parler depuis que je suis à Montpellier. Non pas pour vous accabler, mais au fond, c'est un trait caractéristique. Notre protestantisme ne parle plus beaucoup de la justification par la foi, et les conseillers presbytéraux qui sont ici seront d'accord avec moi pour dire que les décisions que nous prenons en conseil presbytéral ne se font pas véritablement selon ce critère-là. Non pas que ce critère soit absent de nos délibérations intérieures, mais qu'on n'en parle pas explicitement de la justification par la foi pour telle ou telle décision, y compris budgétaire d'ailleurs. Et c'est à se demander si, en fait, la justification par la foi fait encore partie de notre protestantisme. Et je vous l'indique pour mémoire, il y a parmi les six affirmations de notre protestantisme francophone, en tout cas, celle-ci, la foi seule. Et j'aimerais donc revenir sur cette affirmation en nous posant la question, la foi seule, vraiment ? Et pour cela, je dois commencer par vous dire que la foi seule, ce n'est pas très biblique, en fait. Enfin, pas très biblique. C'est une invention de Martin Luther. À partir de ce verset biblique que nous avons lu, et le verset que nous avons lu, il n'est pas question de la foi seule, il est question de la foi. Mais c'est Martin Luther, dans sa traduction, qui va rajouter le mot « seul ». « allein durch den glauben », seulement à travers la foi. Mais le « allein » n'est pas du tout dans le texte grec. Néanmoins, on peut considérer que pour l'apôtre Paul, l'exclusivité de la foi pouvait aller de soi. Mais entendons bien que c'est notre Martin Luther qui a quand même mis un petit angle supplémentaire. Tout cela pour dire, hors de question de laisser la moindre activité à la loi, la foi, la foi, la foi. Néanmoins, je pense que cette expression « la foi seule » est légèrement malheureuse, non pas pour nous, mais pour notre communication externe. Parce que vous voyez, je pense qu'il est difficile d'expliquer à un non-protestant que être protestant, c'est la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. C'est comme si vous vouliez dire que pour faire un Irish coffee, il faut 100% de café, 100% de whisky et 100% de crème. Et quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans la logique. Et donc, ce thème de la foi seule peut être mal comprise. Je pense qu'elle est effectivement fidèle à l'esprit de Paul, mais en se souvenant que c'est dans son débat intérieur sur « salut par la loi » ou « salut par la grâce à travers la foi ». Et donc, c'est 100% pas la loi dans l'esprit de Paul. Et donc, en disant que c'est 100% la foi, on voit bien qu'il n'y a plus de place pour la loi. Ou plus exactement, il n'y a plus de place pour autre chose que l'activité première de Dieu. Comme cela a été entendu dans la parole de grâce. Dieu nous a aimé le premier. N'imaginons pas que nous y soyons pour quelque chose dans notre félicité. Donc, la grâce n'est certainement pas pour rien dans la justification, mais nous allons voir de quelle manière la foi prend sa place. La justification, je crois que ce n'est pas non plus un thème très familier. Dans le langage courant, quand on utilise le verbe « justifier », en fait, ce n'est pas très positif. Et du coup, je crois qu'on utilise rarement la justification par la foi parce qu'on a l'impression que c'est un peu malheureux comme activité. Vous voyez, quand quelqu'un se justifie, c'est qu'il donne des explications qui vont lui servir d'excuse pour s'excuser de demander pardon, de n'avoir pas vraiment fait ce qu'il fallait faire dans une situation problématique où sa responsabilité était néanmoins engagée. Et quand quelqu'un cherche à se justifier, on sent que ce n'est pas bon signe. C'est le plus souvent en créant une sorte d'écran de fumée pour qu'on perde de vue qu'il a été fautif, que la faute était grave, etc. Je crois que le meilleur exemple de cela, c'était la stratégie de Charles Pasquois qui disait « quand il y a une affaire, il faut créer une nouvelle affaire, une affaire dans l'affaire, jusqu'à ce qu'on oublie l'affaire de départ ». Et c'est ça, se justifier. C'est la raison pour laquelle il n'est pas rare qu'on dise à quelqu'un qui se cherche des excuses, souvent de fausses excuses, « arrête d'essayer de te justifier ». Et ce n'est pas parce que nous serions justifiés par grâce seuls au moyen de la foi qu'il n'y a pas besoin de se justifier, c'est que tu ne vas pas nous la faire. On sait que non. Maintenant, ramené au contexte religieux, on pourrait donc penser que la justification de l'être humain est une manière de maquiller ses fautes et de lui redonner une certaine noblesse alors qu'il ne la mérite pas. Et ce serait une sorte de stratégie pour mettre les fautes sous le tapis et de faire comme si de rien n'était. Et dans ce cas, vous voyez, c'est aussi mal vécu par ceux qui ne sont pas très familiers de la justification parce qu'on imagine que du coup c'est contraire à tout processus de justice. Et souvent, quand on parle du pardon d'ailleurs, on reproche aux chrétiens de militer en faveur du pardon et du coup de ne laisser aucune place à la justice. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Dans ce cas, effectivement, on pourrait penser que la justification est contraire à la justice. Mais c'est oublier que la justice cherche à établir la vérité et que cette vérité est absolument nécessaire pour la justification. Vous voyez, quand les réformateurs parlent de la justification du pécheur, de l'homme pécheur, de l'homme entièrement marqué par le péché, il faut bien commencer par dire la vérité, à savoir que nous sommes d'affreux pécheurs. Or, il n'est pas rare qu'on associe la religion au mensonge. La religion qui servirait à créer un monde merveilleux pour échapper à la dureté de la réalité ou à la réalité de notre responsabilité. Et on imagine souvent que la religion ferait croire des choses extraordinaires pour nous consoler d'être si petit face à l'univers, si faible au quotidien et si impuissant face aux puissances à l'œuvre dans le monde. Et au fond, il arrive qu'on décide d'entrer en religion pour pouvoir se consoler de n'être que nous-mêmes et par un artifice, par une sorte de maquillage, se dire, bon ben, on n'est pas si nuls que ça, finalement. Mais est-ce que ça change quelque chose à la réalité de notre être ? Eh bien, la justification, si elle peut effectivement passer pour une sorte de subterfuge théologique qui nous permettrait d'obtenir un passe-droit pour avoir un avenir radieux alors que nous ne le méritons pas, la théologie a en fait comme ambition toute autre chose. Je reviens juste un instant sur cette histoire de stratégie et de stratagème parce que c'est quand même une critique assez forte et une critique assez sérieuse. Et la justification a même été sérieusement critiquée par d'autres théologies chrétiennes pour dire, au fond, le protestantisme, c'est l'éloge de la paresse ou peut-être même le droit à la paresse. Et c'est l'effondrement de la société à tous les coups. Et on se souvient que, ce n'est pas forcément une grande référence ecclésiale, mais le patriarche de Moscou, il y a quelques années, avait déclaré au sein de la conférence des églises chrétiennes en Europe que le protestantisme, c'était le déclin de l'ordre moral. C'était le Coca-Cola, c'était le rock'n'roll et bien d'autres choses toutes plus affreuses les unes que les autres. Et que la justification par la foi c'était finalement la déresponsabilisation totale de l'être humain. Donc, il y a effectivement une critique assez forte et qui peut être relayée par le fait que on pourrait donner l'impression que le protestantisme est une sorte de coaching qui insisterait sur la confiance, la foi, comme la confiance en soi, finalement, ou la confiance dans l'institution en disant « Ayez confiance, ayez foi et vous serez justifiés par cette foi. » Une sorte de méthode Coué façon « Le serpent K » dans le livre de la jungle à la sauce Walt Disney. Et au fond, il s'agirait de se confier à l'église comme on se confierait à un avocat pour trouver une petite faille dans le système juridique et être blanchi même si en fait on est coupable. Je ne dis pas que tous les avocats font cela, mais il y a des prévenus qui imaginent que l'avocat sert à trouver la faille dans le système comme la religion servirait en fait à trouver la faille dans le système. Mais tout cela ne serait pas autre chose finalement que la machine à faire de l'argent qui avait été combattue par Martin Luther en son temps. La religion comme pourvoyeuse de grâces ou la religion comme pourvoyeuse de mérites qu'on pourrait acheter pour s'assurer son salut. Dans la Bible, la justification n'est pas l'ennemi de la justice. Ce n'est pas exactement la justice, mais c'est plutôt l'art de rendre justice. Et le mot employé par Paul est un verbe qui traduit l'un des deux verbes hébreux pour parler de la justice. Au fond, on peut dire qu'il y a deux façons de rendre la justice ou deux façons d'exercer la justice. Il y a ici le verbe tzadak qui est une justice assez miséricordieuse. C'est un peu la justice des parents finalement, des parents d'adolescents, parfois aussi des jeunes enfants. C'est-à-dire que les enfants, contrairement à ce qu'ils pensent, ne sont jamais vraiment punis pour leur faute. Même quand ils font des bêtises alors qu'on les avait prévenus, on est quand même content qu'ils ne se soient pas faits complètement mal alors qu'on leur avait dit de ne pas courir sur le mur, etc. Donc on ne va pas les punir pour leur faute. Mais on a aussi la justice mishpat qui, elle, est plus mathématique, qui correspond davantage à exercer une justice qui rétribue, qui remet de l'ordre. Et donc, nous avons aussi deux verbes grecs et donc, ici, dit Kayao, ça correspond plutôt à la justice miséricordieuse. Et c'est cette justice qui m'intéresse ici. C'est la justice qui intéressera aussi l'apôtre Paul quand il se demandera un peu plus loin dans l'Épître aux Romains qui accusera les élus de Dieu. Il répondra c'est Dieu qui justifie. Et dans cet esprit, ça signifie c'est Dieu qui rappelle l'innocence de la personne qui passait devant le tribunal. C'est Dieu qui acquitte. Et il continue qui donc les condamnera et là, il explique que Christ mort pour nous intercédera en notre faveur. Et dans ce cas-là, condamner, c'est katakrino et krino, c'est l'autre verbe grec qui permet de parler de la justice. Vous voyez, c'est ce verbe qui permet de créer en français la critique la crise aussi. Et donc, la critique, c'est pouvoir discerner le vrai du faux. Et ça, c'est quelque chose qui correspond aussi à la justification, mais qui n'est pas le terme de la justification. Il ne suffit pas de dire ce qui est vrai, ce qui est faux, qui est le coupable, qui est l'innocent. Il faut savoir ce qu'on va faire de l'innocent, mais aussi du coupable. ceci pour dire que la justice est une manière d'exercer un procès et une justice qui vont jusqu'au bout du processus. La justification, c'est non pas simplement de se préoccuper de l'ordre social, c'est de se préoccuper des personnes, des individus, qu'ils soient coupables ou qu'ils soient innocents, qu'ils se pensent coupables ou qu'ils se pensent innocents. Et cette justification, c'est une manière de dire que Dieu déclare abandonner toute charge contre nous parce que nous ne méritons pas la moindre charge ou plus exactement, nous ne méritons pas une charge qui nous priverait de notre dignité, qui nous priverait de notre humanité, qui nous priverait d'un avenir. Abandonner les poursuites, cesser d'accabler, de terroriser, d'extorquer des aveux, ce que la religion est parfois, il faut bien le reconnaître. Combien de fois la religion chrétienne a fonctionné sur le registre de la peur ? Et au fond, Luther, Calvin, Zwingli, Busser ont essayé de couper court à cette pratique du terrorisme religieux qui consistait à prendre le pouvoir sur les gens en les accablant de tous les maux pour qu'ils se confient entièrement à l'église qui, elle, avait les clés du paradis et pourrait vendre toute l'indulgence nécessaire pour avoir un avenir un peu plus radieux. Et dans une certaine mesure, on peut dire que la religion parfois ressemble sérieusement à ces camps de redressement où il fallait s'accuser de tous les crimes et de préférence des crimes contre l'État, contre l'idéal institué par l'État, après quoi notre salut dépendrait de la mensuétude du dit État et qui faisait des personnes ses débiteurs à jamais. Et c'est là que le verset de l'Épître aux Corinthiens est intéressant. Il nous aide à comprendre le sens de la justification dont parle Paul. Les injustes que nous sommes, nous pratiquons tous d'une manière ou d'une autre des formes d'injustice, c'est ce que dit Paul, eh bien les injustes que nous sommes peuvent néanmoins hériter du royaume de Dieu, mais pas en raison de ce que nous faisons ou de ce que nous obtenons, mais parce que Dieu le rend possible. Par Jésus-Christ, il nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a justifiés, au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire en vertu du nom qui signifie Dieu sauve. Jésus, ça veut dire Dieu sauve, l'éternel sauve par son esprit. Et c'est là que la foi intervient. La foi, c'est la confiance que l'on accorde à cette affirmation que Dieu nous a justifiée, qu'il nous a lavés. Et la foi, c'est la confiance que l'on peut accorder à ce qui est déclaré le jour de son baptême. Le baptême désigne cela. Le baptême, c'est une mise en scène de cela. Le baptême, je vous rappelle que c'est être plongé dans de l'eau, même si nous ne recevons plus que quelques gouttes désormais, eh bien, le baptême révèle que toutes les saletés de la vie, toutes les saletés sous lesquelles nous nous trouvons, qu'elles soient de notre fait ou qu'on nous les ait imposées, ne résistent pas à ce que Dieu nous prodigue. Et au fond, sous les saletés de la vie, il y a un être propre, un être propre qui est vu par Dieu dans toute sa splendeur et auquel la dignité ne sera jamais retirée. C'est la raison pour laquelle la justification par la foi ne saurait être un oreiller de paresse ni une raison pour se retirer des affaires du monde, tout au contraire. Il résulte de ce verset de l'apôtre Paul non seulement la possibilité d'une éthique de la foi seule, mais en fond, une exigence de l'éthique de la foi seule. Une manière d'être qui a des implications dans le moindre aspect de notre vie quotidienne, y compris dans nos décisions budgétaires. À partir du moment où nous sommes lavés par Dieu, ce qui est le sens du baptême, notre vérité apparaît en toute lumière et tout ce qu'on nous avait collé sur le dos disparaît aussi. Vous voyez, par exemple, cette idée du péché originel, cette invention intéressante plutôt du IVe siècle de notre ère qui nous ferait dire que finalement notre vie est impossible notre vie, nous sommes incapables de la moindre réussite. Eh bien, cette idée du péché originel qui ne se trouve pas dans ces termes-là, eh bien, dans la Bible, nous pouvons nous en débarrasser, ne pas être condamnés par cette image qui devrait être remplacée par l'idée d'un pardon originel. Tout commence par une parole adressée par Dieu à l'homme qui voit que c'est très bon tout ça, très vivable, tov méode. Nous sommes donc délivrés de fausses images de nous-mêmes, de mauvaises représentations de nous-mêmes. Et du coup, nous sommes libérés pour pouvoir nous lancer dans l'aventure de la vie. C'est plutôt comme cela qu'il faut comprendre l'analyse de Max Weber sur le rapport qu'il y a entre le protestantisme et le capitalisme. Non pas que le protestant serait assoiffé de réussite économique et qu'il ne vivrait que pour l'accumulation de l'argent, mais que libéré de cette angoisse de savoir ce qu'il fallait faire pour s'assurer son salut, il est entièrement disponible pour avoir des relations intéressantes avec les autres, sans esprit de rivalité puisqu'il sait qu'il est sauvé. Il sait que sa dignité n'est à jamais inscrite dans les paumes de Dieu pour reprendre une métaphore biblique, auquel cas il n'a pas besoin d'écraser l'autre, il n'a pas besoin d'en faire son marche-pied pour essayer de réussir à être quelqu'un dans la vie. Il est entièrement disponible pour accomplir l'amour dans le sens de ce que nous avons entendu, aimer ce qu'on aime bien, ce qui entre nous n'est pas trop compliqué, mais aussi nos ennemis, ceux qu'on déteste, ceux qu'on aimerait plutôt voir pendus haut et court. Nous sommes libérés pour nous engager dans ce qui semble juste. Nous n'avons plus à nous justifier justement d'être, et là je reprends des exemples paroissiaux, nous n'avons pas besoin de nous justifier pour participer à des activités paroissiales. Nous n'avons pas besoin de nous justifier pour prendre notre place dans quelque communauté chrétienne que ce soit. Nous n'avons pas besoin de nous justifier pour entrer en relation avec quelqu'un. nous n'avons pas besoin de porter une croignote autour du cou pour être respectés. Nous n'avons même pas besoin de justifier d'un statut social ou d'une éducation qui expliquerait que nous sommes quand même quelqu'un de fréquentable. Nous pouvons aussi nous proposer pour assumer des responsabilités pourvu que nous en ayons les compétences. « Nul n'est indigne a priori ». Et ça, c'est une avancée de la justification par la foi qui trouve une concrétisation politique, à savoir la démocratie. La démocratie se fonde sur ce régime de justification qui affirme l'égalité de droit et de dignité entre tous les membres. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Il n'y a pas de paroissiens de seconde zone. Et c'est aussi ce que déclarera la scène tout à l'heure. Qui donc peut participer à la scène ? Eh bien, à vrai dire, la question n'existe pas. On pourrait, par un accès de culpabilité, se demander « suis-je digne de participer à la scène ? » Mais un seul mot de Dieu suffit pour nous faire comprendre que, bien évidemment, nous sommes tous dignes de participer à la scène. D'autant que quand on voit qui a participé à la première scène, la compagnie de Jésus, je veux dire, on peut être à peu près tranquille. Une bande de pleutres, de traîtres et d'oligopistoilles, ces hommes de peu de foi. Cela doit rejaillir sur notre manière de regarder les autres. On ne peut pas les enfermer dans une image qui ne tiendrait pas compte de la justification de Dieu que chacun peut accueillir par la foi, par la confiance qu'il fait dans cette parole de grâce qui est de dire à chacun « oui, tu as du prix à mes yeux. » Et non, je ne t'oublie pas car j'ai ton nom inscrit dans la paume de mes mains. La foi, c'est-à-dire la confiance que nous avons dans la grâce de Dieu, elle nous impacte, elle impacte du coup aussi nos voisins, nos lointains qui prennent le visage d'un être justifié par Dieu. La justification par la foi, c'est lorsque nous disons oui à l'amour de Dieu, un amour qui est sans condition, donc même pour les pécheurs, même pour les salauds et les infâmes, et qui est sans limite, la grâce de Dieu est universelle. Il en résulte que cet amour inclut l'humanité entière. Et cela ne peut pas laisser notre regard indifférent et cela ne peut pas laisser notre éthique indifférente. Et au fond, tout cela, tout cela parce que dans mon esprit, les dernières 24 heures ont été un peu un sujet d'effroi pour moi. Me rendre compte au moment où nous déplorons le décès de Robert Bandater, découvrir que 50% de la population française est plutôt favorable à la peine de mort, ne lasse pas de m'interroger sur ce que nous faisons de la justification par la foi. Alors, même celui dont nous dirions qu'il mérite la mort, même celui que nous ne voudrions plus voir parce qu'il nous insupporte, celui-là aussi, ayons-en conscience et est justifié par Dieu. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?